Bismillahirrahmanirrahim Un non musulman peut hériter à un non musulman ou un non musulman peut hériter à un musulman. Donc on parle des relations familiales et inter... les relations familiales interconfessionnelles. Donc j'ai avec moi dans le studio mes deux frères, monsieur Ibrahim Idriss et aussi monsieur Robin Abdelgaffar qui vont nous aider à faire des éclaircissements sur ce sujet aujourd'hui. Mon nom c'est Eslim Adiema et j'aimerais faire un aperçu de ce sujet aussi. Nous avons de nombreuses familles qui ont des membres qui ont des confessions différentes. Il y a d'autres qui sont musulmans, il y a d'autres qui sont des chrétiens dans ce monde aujourd'hui. Surtout dans les pays comme les pays africains ou même les pays de l'Asie. Donc la question c'est que comment est-ce que dans ces genres de famille, quels sont les enseignements de l'islam par rapport aux relations dans la famille entre ceux qui sont les musulmans et ceux qui ne sont pas les musulmans. J'aimerais commencer avec monsieur Rabia Abdelgaffar. Qu'est-ce que l'islam enseigne quand on parle des relations familiales, des familles là où on a des gens, d'autres qui sont, des membres de famille qui sont chrétiens et d'autres qui sont musulmans. Qu'est-ce que doit être la relation entre les musulmans de ces gens de famille avec les non musulmans de la famille ? Ok, merci beaucoup pour votre question. Alhamdoulilah, le Coran et la Sunna nous ordonnent de respecter le lien familial, quelle que soit l'origine religieuse des membres de la famille. Dans le Coran, Allah nous rappelle et je cite « Tenez compte de votre devoir avec Allah, au nom duquel vous vous appelez les uns et les autres et de vos obligations concernant les liens de parenté. » Donc ça veut dire que c'est une obligation pour tous les musulmans de respecter le lien familial. Pour ajouter aussi, selon Bouhari et Muslim, il dit que le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque qui veut qu'elle élargisse sa provision dans la vie et vive longtemps doit respecter le lien familial. » Merci beaucoup pour cela. Donc on voit que dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons même des évidences qui sont explicites, qui disent qu'il est important de respecter les liens familiales. Ce qui veut dire qu'il faut cohabiter d'une bonne manière avec les autres, même s'ils ne sont pas les musulmans. Au fur et à mesure qu'ils sont toujours dans notre famille, des membres de notre famille, on doit les respecter, on ne doit pas les faire du mal. On ne doit pas dire que parce qu'ils ne sont pas des musulmans, on ne va pas avoir quelque chose à faire avec eux. Les membres de notre famille, on doit les respecter, ils sont toujours les membres de notre famille, on doit les considérer comme des êtres humains, pas comme des êtres à qui il faut fuir. Donc, M. Idriss, votre avis sur cette question ? Merci beaucoup. Nous avons bien compris dans le verset coranique que mon frère a mentionné ici. Et à travers le verset coranique, on a bien compris que l'islam a bien tenu compte des relations familiales, peu importe la religion de la personne. Et nous nous rappelons bien des relations familiales du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec son oncle. Et nous savons très bien que l'oncle était un polythéiste. Et aussi la femme du prophète, Asma bin Tababakar, avec sa mère. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé entre Asma avec sa mère, qui était retournée au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour confirmer comment elle doit faire. Samel a visité, Asma qui était la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui demande, est-ce que je peux accommoder ma mère parce qu'elle n'est pas musulmane ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi pas ? Elle m'a accepté le cadeau qu'elle t'a amené. Bon, et ceci veut dire que, bon, peu importe la religion d'une personne, la famille, c'est la famille. Donc ça veut dire que l'islam encourage l'amour et la paix. Merci beaucoup. Donc cela veut dire même que l'islam n'est pas une religion qui rejette toute autre personne parce qu'ils ne sont pas des musulmans. L'islam a seulement un problème à ceux qui veulent faire du mal aux musulmans, lorsque vous le faites. Mais si vous vivez paisiblement, l'islam n'a pas de problème avec vous. C'est très important parce que même l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque veut qu'Allah élargisse ses provisions dans ce bas monde, et aussi quiconque veut qu'Allah lui donne une longue vie, doit respecter les liens familiales. Ceci, ce sont des choses qui montrent la valeur de l'islam dans la vie humaine. Donc il faut prendre les relations familiales comme des choses qui sont très, très importantes. Il ne faut pas jouer avec cela. Ne pas dire parce que quelqu'un n'est pas musulman, on ne va pas s'associer à eux. Non, ce n'est pas cela. L'islam nous enseigne d'être ouvert à toutes les personnes qui sont dans notre famille, qu'ils soient musulmans ou non, ce sont les membres de notre famille. On les doit des devoirs qu'on doit les donner. Merci beaucoup. Pongé, il y a une autre question, surtout sur la question de l'héritage. Est-ce qu'un musulman, parce qu'on vient de dire qu'il y a plusieurs communautés dans lesquelles il y a des familles qui ont des membres qui viennent de différentes religions. Donc dans ces gens de famille, est-ce que selon l'islam, un musulman dans la famille est hérité à un non-musulman ou même est-ce qu'un non-musulman, dès la famille, peut hériter du bien des musulmans ? Merci beaucoup, M. Jasslim. Concernant l'héritage dans l'islam, il y a deux manières principales pour lesquelles une personne peut hériter un défunt dans l'islam. Il y a ce qu'on appelle miras, ce qui veut dire la manière légale islamique. Et il y a ce qu'on appelle wassia, et ça veut dire, c'est comme testament. Donc les juridiques islamiques ont la même opinion qu'une personne, un non-musulman, ne peut pas hériter un musulman à travers la miras et le vice-versa. Donc si je comprends bien, quand on parle du miras, on parle du système d'héritage que l'islam a établi. Ce système est déjà spécifié à chaque niveau dans ce système. Il y a des catégories de personnes qu'ils doivent hériter. Donc on ne peut pas changer cela parce que c'est explicitement défini dans le Coran. Donc si une autre personne qui n'est pas dans la catégorie de personnes que le Coran a désigné, qu'ils peuvent hériter, si la personne ne se trouve pas dans cette catégorie des gens, cela veut dire qu'on doit avoir une autre dévise, pas une autre dévise plutôt par laquelle la personne peut hériter. Et cette dévise, c'est ce qu'on appelle le wassia. D'accord, je comprends. Donc pour la majorité des savants islamiques, la seule façon qu'une personne, qu'un homme musulman peut hériter un musulman, c'est la manière du wassia. Et ce qui veut dire que seuls les membres familiales peuvent hériter un musulman à travers le miras. Donc ça veut dire que le consensus général des érudits islamiques est qu'un non-musulman ne peut hériter un musulman qu'à travers le wassia. Et le vice-versa aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, M. Abdgaffar, comment est-ce qu'on sait qu'il y a un consensus d'opinion sur le fait qu'un non-musulman peut hériter d'un musulman à travers le testament dans la chérie ? Comment est-ce que nous sommes arrivés à ce consensus ? Ok, merci. Comme on l'avait dit, le wassia et l'amirat, mon frère a bien expliqué les deux termes. Donc, un non-musulman peut hériter d'un musulman à travers le wassia, qui est le testament. Le testament est ce que le musulman qui est mort a écrit et dénoncé que celui, cela peut avoir de mon bien. Donc, on voit ça avec sa fille, qui était la femme du prophète Mohamed Salah, le wassia. Elle avait un frère juif, donc, avant qu'elle était au monde, elle avait décrit que parmi ses biens, c'est parti soit pour son frère qui était juif. Donc, tous les juridiques, donc les juridiques musulmans sont d'accord que généralement, il se peut, si un non-musulman peut hériter d'un musulman, c'est par le wassia et qu'on voit la pratique avec sa fille, qui était la femme de le prophète Mohamed Salah, le wassia. Donc, qu'elle a donné parmi ses biens avant de mourir, elle a dénoncé que ce partage soit pour son frère qui était juif. Ok, merci. Un non-musulman peut hériter d'un musulman à travers le testament. Parce que, comme le frère Ibrahim le disait, il y a deux manières principales d'héritage dans l'islam, la miras et le wassia. Donc, la miras, c'est la manière légale, juridique qui a été spécifiée dans le Coran. Le wassia est la deuxième manière de l'héritage qui n'est pas spécifiée dans le Coran. Mais est-ce que, en tant que musulman, je peux décider de donner la moitié de mes biens comme testament à une autre personne, à un non-musulman plutôt ? Merci, monsieur. Dans l'islam, on le dit souvent que l'islam a tout dit, le Coran et la sénat de 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 la sénat. Donc, on ne peut pas donner plus d'un troisième parce que, ok, juste si je comprends, c'est pour qu'on n'affecte pas le miras. Parce que si on donne plus d'un troisième, ça réduit le réserve qui reste pour le miras. Ce qui veut dire que le miras ne serait pas assez pour partager à ceux que Allah a dit de faire le partage à travers le miras. Donc, c'est pour protéger ceux à qui Allah a dit dans le Coran qu'il faut donner le miras. Merci beaucoup. Donc, monsieur Ibrahim, votre avis sur cette question ? Oui, alhamdoulilah, c'est bien compris de ce que notre frère a dit. Et ce qui veut dire que, généralement, le terme Ouassia veut dire que, si on a bien compris ça, ça veut dire qu'un non-musulman peut hériter un musulman à travers la Ouassia. Et ce qui veut aussi dire qu'un musulman aussi, qui n'est pas dans la catégorie des hérités légaux, peut aussi hériter un autre par la Ouassia. Donc, oui, merci pour cet éclaircissement parce que ça, c'est très, très important. Et si je peux reprendre ce que vous venez de dire, c'est qu'un musulman qui n'est pas dans la catégorie de ceux qui peuvent hériter à travers le miras, cette personne peut hériter à travers le Ouassia. Mais toute personne qui peut hériter par le miras ne peut pas hériter du Ouassia parce que cela va, ça va déranger la balance parce qu'il aura sa portion dans le miras et aussi il aura sa portion dans le Ouassia. Donc, c'est interdit pour tous ceux qui peuvent hériter du miras, mais aussi hériter en même temps à travers le Ouassia. Merci beaucoup pour cela. Donc, et aussi, on parle du miras, quelles sont les règles qui servent à le miras vis-à-vis d'un non-musulman? Merci beaucoup. L'opinion majoritaire dit que les personnes qui peuvent hériter à travers le miras doit être absolument des musulmans, alors que l'héritage interreligieux est permissible à travers le Ouassia. Et il y a deux hadiths compris pour l'interdiction de l'héritage des noms musulmans. Il y a même deux hadiths qui interdissent l'héritage interreligieux à travers le miras, mais pas à travers le Ouassia. Et le premier hadith, comme il a été rapporté par Bukhari, disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un kafir ne peut pas hériter un musulman, et un musulman ne peut pas aussi hériter un kafir. Et l'autre hadith d'Abu Daoud qui disait qu'il n'y a pas d'héritage entre les gens de différentes religions. Donc pour les savants qui interdissent l'héritage interreligieux, on peut bien comprendre que ces deux hadiths sont parmi les hadiths qu'ils ont basés dessus pour faire une preuve évidente à propos de l'héritage interreligieux. Wallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Donc on a deux hadiths ici qui disent qu'un non-musulman ne peut pas hériter d'un musulman, et un musulman ne peut pas hériter d'un non-musulman quand on parle du miras. Donc ça c'est quand on parle du miras, mais quand on parle du Ouassia, c'est possible parce qu'on a vu même sa fille, qui était la femme du professeur Allah, qui a donné son testament à l'un de ses frères qui n'était pas musulman. Donc il faut prendre les faits qui se passent et aussi les enseignements du professeur Allah, il faut les juxtaposer pour qu'on puisse faire des conclusions concrètes qui sont fiables même à la religion. Donc selon ce Tadis, on parle ici des miras, et on sait que tous les savants musulmans disent qu'il est interdit parce qu'Allah a catégoriquement défini ceux qui peuvent bénéficier, ceux qui peuvent hériter par la miras. Et il a laissé aux gens de décider eux-mêmes à qui ils veulent donner les Ouassia. Donc cela montre la différence. Donc pour ne pas être des fanatiques quant à ce sujet, il faut bien savoir de quoi on parle. Il faut bien savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on dit en ce moment, ceci est impossible. Et en ce moment, ceci est possible. Donc le miras rend possible les, comment dirais-je, les héritages interconfessionnels, mais par le Ouassia, un musulman peut laisser de ses biens à un nom musulman. Et cela doit être écrit et signé là-dessus. Donc c'est la différence entre le Ouassia et le miras. Et aussi je crois qu'il y a des savants même qui disent, quant aux Ouassia, il faut aussi faire attention parce que ce n'est pas n'importe quel nom musulman qu'il faut donner. Si on a des non musulmans qui vivent en paix, qui cohabitent paisiblement avec nous, et qu'on voit qu'ils ont besoin d'aide, que le musulman est très riche, et il voit qu'une partie, une petite partie de sa fortune peut aider ce non musulman à rétablir sa vie, donc il peut lui donner un Ouassia. Mais si c'est un non musulman qui est agressif, qui fait toujours des tentations négatives envers des musulmans, donc à cette personne, on ne peut pas lui donner un Ouassia parce qu'il est comme un ennemi des musulmans. Donc pour cela, on ne peut pas lui donner... Parce que c'est comme si on a une arme, on lui donne des armes pour qu'il se batte, pour combattre les musulmans. Donc cela n'est pas agréable. Et je crois que cela est censé... Aucun pays ne veut donner la force à un autre pays pour le combattre, un pays ennemi pour le combattre. Donc je crois que c'est une chose qui est censée et qui se comprend très bien. Donc M. Abdafar, je ne sais pas, quel est votre avis sur cette question ? M. Abdafar, on sait qu'il y a différentes opinions entre les juristes musulmans sur le fait des héritages interconfessionnels. On sait qu'il y a des musulmans aussi qui vivent dans les communautés, qui ont des différentes familles. Et les familles aussi ont des membres qui ont des tifkis. Et les familles aussi ont des membres qui sont des différentes confessions. Quel sera votre conseil aux musulmans quand on parle des héritages interconfessionnels ? Est-ce qu'un musulman peut hériter des non-musulmans ? Est-ce qu'un non-musulman peut hériter des musulmans ? Quels sont vos conseils aux musulmans ? Ok, merci beaucoup M. Tesli. Mes conseils pour les musulmans sont qu'on doit éduquer notre famille. À quoi sert le wasiya ? À quoi sert le mur ? Et aussi, les faire connaître, les notions de ces deux thèmes. Et aussi, on doit faire tout ce qu'on fait précisément au wasiya. Donc on doit prendre des obligations et aussi connaître le système de lois qu'on utilise dans notre pays. Puisque c'est très nécessaire. On voit aujourd'hui les gens qui se battent à cause de l'héritage. Donc on doit précisément savoir la loi, qu'est-ce que la loi dit, le système qu'on utilise dans notre société. Donc on doit prendre ces mesures pour écrire nos wasiya. Et aussi, si vous voulez que quelqu'un, un non-musulman, peut-être que c'est une personne qui fait promouvoir la paix et que vous l'aimez, et c'est une personne qui est aussi honnête avec vous, mais c'est un non-musulman. Donc vous pourrez aussi lui donner de l'argent pour s'établir. Vous pouvez lui donner de l'argent pour s'établir quand vous êtes vivant. Et aussi, vous pouvez faire de bonnes choses à la personne. Ce sont les choses que vous pouvez mettre en place pour éviter tout ce qui va déranger la relation familiale qui était très très bien ordonnée quand vous étiez vivant. Et aussi, on a parlé des cadeaux. On en a parlé des cadeaux. Donc, si vous êtes vivant, vous pouvez donner des cadeaux aux non-musulmans pour se servir de l'un et de l'autre. Donc ça aussi, ça montre que vous préservez les relations que vous avez déjà mises en place. Donc cela va avoir de bonnes choses qui seront manifestées après votre départ. Merci. Merci beaucoup. Avant de terminer, M. Idris, quel est votre conseil sur cette question aux musulmans ? Pour moi, je crois qu'il est très très important pour la communauté musulmane de faire attention aux manières de laquelle nous indiquons nos enfants. Parce que, à mon avis, je vois que si les enfants ont été bien éduqués de la manière islamique, ils vont bien comprendre qu'il y a ce qu'on appelle miracle, il y a ce qu'on appelle wassia, il y a aussi ce qu'on appelle riba, des cadeaux comme ça. Et si tout cela est fait, donc après la mort d'un père ou bien d'un membre de la famille, nous, on ne va pas avoir un problème dans la famille. Et ceci va aussi aider les gens de comprendre qu'est-ce que la personne a mis en place avant sa mort. Est-ce qu'il y a des testaments pour les autres qu'il avait écrits ? Et si on a compris tout cela, donc même les communautés ou bien même la famille va vivre en paix. Parce qu'à mon avis, tout ce qui amène des problèmes familiales quand on vient des sujets de l'héritage, et que la famille même n'est pas éduquée de la manière islamique. Merci beaucoup. Donc pour en résumer, pour maintenir la justice dans une famille qui a des membres de différentes confessions, lorsque peut-être le père décède, et qu'il y a d'autres qui disent non, parce que lui, le père est musulman, et les autres enfants peut-être ne sont pas des musulmans, donc on les nie le fait de pouvoir hériter les parents, ou peut-être même les frères, ou peut-être même les oncles. Donc il faut éduquer la famille aussi, bien avant que quelqu'un décède, pour qu'on sache que même s'il décède, on sait qu'il est musulman, et qu'il y a la meilleure race qui spécifie tout ce qu'il peut hériter de cette personne. Mais aussi, on a ce qu'on appelle le wasiya, qui permet aussi à ceux qui ne sont pas musulmans, mais qui sont membres de la famille, à aussi hériter des biens du défunt. Donc c'est très très important, parce que cela nous aide à éviter l'injustice envers les autres. Pourquoi ? Ou comment nier à un fils l'héritage de son père, parce qu'il n'est pas de la même confession religieuse avec son père ? Donc pour éviter cela, il y a un mécanisme développé dans l'islam, qui dit non, même si le Coran dit que c'est lui qui n'est pas musulman, même si le Coran fait la liste, unumère, les catégories des gens qui peuvent hériter d'une personne, et que dans cette catégorie, il n'y a pas le non-musulman, il y a aussi un autre mécanisme à travers lequel les non-musulmans peuvent hériter du défunt. Et aussi, il est très très important, souvent, pour éviter des problèmes familiales, on nous enseigne, dans ce que vous venez de dire dans vos conseils, qu'il est très très important, souvent, en tant que musulman, avant sa mort, de donner une partie de sa fortune à des membres de la famille qui ne sont pas des musulmans. Il faut les donner pour éviter les problèmes après sa mort. Parce que s'il sait que je vous ai donné, et voici la raison que je vous donne, comme cadeau, ou même comme testament, ils savent qu'après le décès, ils auront l'air par de l'héritage aussi. Donc, ce sont des enseignements de l'islam que vous venez de nous enseigner, que les musulmans doivent prendre à cœur, parce que ce sont très très importants pour éviter les problèmes dans la société, et aussi pour faire en sorte que les relations entre les familles sont des bonnes relations, sont des relations qui mènent au progrès, non seulement de la famille, non seulement de la communauté, mais aussi du monde entier. Donc, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup d'être là ici aujourd'hui, messieurs. Et aussi, merci à nos téléspectateurs et à nos auditeurs à la radio. Merci. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501